Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment retrouver le menu du clic droit, le menu contextuel complet sur Windows 11. C'est parti ! Comme vous avez pu le remarquer depuis Windows 11, si on fait un clic droit sur n'importe quel élément, on a notre menu contextuel qui apparaît. Le souci, c'est qu'il est assez épuré et il ne nous donne que les options de base. Pour avoir toutes les options, il faut cliquer ici sur afficher plus d'options. Personnellement, je ne faisais que des clics afficher plus d'options parce que quand on veut décompresser des fichiers, je trouve que pour l'utilisation simpliste, ça va bien. Pour quelqu'un qui a besoin de travailler sur sa machine, ce menu est plus handicapant qu'autre chose. On va voir en modifiant une clé registre qu'on va pouvoir réafficher ce menu. On va faire un Windows Air. A l'intérieur, on tape RegEdit et on fait OK. Ensuite, on va aller se placer dans le current. Ici, le hkCurrentUser, software, classes, clé, 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 clé. On va aller rajouter une clé. On fait clic droit sur le CLSID, nouvelle clé. Pour la valeur, cela ne s'invente pas. Je la mettrai dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, on clique à l'intérieur de cette clé qu'on vient de créer. On fait Nouvelle clé et on va la nommer InProcServeur32. À cette valeur, on va laisser la valeur par défaut. On la valide. On ferme notre base de registre. Pour qu'elle soit effective, on va redémarrer la machine. Je suis sur une VM. Notre machine a redémarré. Si je fais un clic droit, je me retrouve avec l'ancien menu contextuel. Si vous souhaitez revenir en arrière, aucun problème. Il suffit de réouvrir la base de registre, de vous mettre exactement au même endroit. Sur cette clé registre, on fait Supprimer, idem, on redémarre. On va voir que suite au redémarrage, on récupère notre menu traditionnel Windows 11. Si vous n'êtes pas trop sûr, je vous mettrai deux clés registre qui refont exactement la même manip. Cela évite surtout de faire des fausses manip si vous souhaitez les supprimer. On fait tout simplement un double clic. Oui, cela nous applique. Qu'est-ce que cela nous applique ? Cela nous applique exactement la même chose. Je vais vous montrer. Cela nous crée notre clé. Là, je l'ai appliqué. J'ai mon nouveau menu. Si je redémarre, j'ai mon ancien menu. Si je redémarre, j'ai mon ancien menu. Si vous souhaitez revenir en arrière, vous utilisez la clé menu contextuel Windows 11. Voilà pour cette vidéo sur le menu Windows 11. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !